. François Hollande bien entouré par plusieurs Miss, l'ancien président ne cache pas son plaisir François Hollande n'a qu'une seule faiblesse et de passage à la 37e foire du livre de Brive La Gaillarde le 10 novembre, en Corrèze, l'ancien président de la République a fait le show, galvanisé par les centaines d'habitants, qui avaient fait le déplacement pour le voir en chair et en hausse . Venu dédicacer son livre Les Leçons du Pouvoir, aide . Stock, publié en avril dernier, l'ancien chef d'Etat n'a pas fait la fine bouche, ravi d'échanger quelques mots avec les Corréziens présents sur place . . Je ne fais pas une dédicace automatique . J'essaie de personnaliser chacune de ces rencontres . De faire en sorte que cette relation soit inscrite dans les mémoires . . Et pas seulement celle du lecteur, la mienne, aussi, a-t-il confié au Figaro . . Déchargée de ses lourdes fonctions présidentielles, qui ont récemment eu raison dans Manuel Macron, François Hollande semble depuis quelques mois plus détendu que jamais . . Multipliant les interventions télévisées, l'ancien président ne perd jamais une occasion d'envoyer des pics bien sentis à l'adresse de son successeur . . À Brive, l'ex-compagnon de Ségolène Royal est apparu particulièrement en forme . . . Si les deux heures de dédicaces l'ont enchanté, l'ex-président de la République n'a pas pu cacher son plaisir au moment de la séance photo pendant laquelle les photographes lui ont demandé de poser avec Maéva et Iloifi . . . . . . . . Il ne faut évidemment pas hésiter une seule seconde, ne ratant jamais une occasion de partager un moment avec la jante féminine. Propriétaire d'une nouvelle maison à Thu, une préfecture du département de Corrèze, François Hollande, ne semble jamais plus heureux que lorsqu'il se trouve sur ces terres du sud-ouest si chères à son cœur. Un président en somme, tout à fait normal. Sous-titrage Société Radio-Canada